Aujourd'hui femme accomplie, comblée dans sa vie professionnelle comme personnelle, Nabila a fait du chemin. De la jeune bimbo de télé-réalité, il ne reste pas grand-chose. Un personnage, comme elle le décrit. Mariée, devenue maman d'un petit Milan et à la tête d'un empire de la beauté, la jeune femme se dévoile dans un documentaire diffusé sur Amazon Prime, Nabila, sans fil. L'occasion pour elle de revenir sur les vives critiques qu'elle a reçues à ses débuts à la télévision. Et de faire de tristes confidences sur son ressenti d'alors, qui l'a poussé à avoir des idées noires. Oui, j'y ai pensé, explique Nabila dans les colonnes du Parisien au sujet du suicide. Elle poursuit, on m'a comparé à une prostituée, à une actrice porno. Vous imaginez le scandale si cela se passait aujourd'hui ? Si est-ce hyper rabaissant pour une femme de 20 ans ? Je ne savais pas trop qui j'étais, je me cherchais encore, tout le monde s'entraînait à moi, analyse Nabila avec des années de recul. A un moment, je me suis dit qu'il avait peut-être raison, que je devais peut-être partir. Si est-il Thomas qui m'a aidé ? Il m'a toujours soutenu. Ce sujet compliqué, elle l'avait déjà évoqué dans son livre, trop vite. Je parle de la pression médiatique que j'ai pu subir à certains moments, des conflits que j'ai eusse avec mon compagnon, de mon ascension qui a été aussi fulgurante que dévastatrice, décrivait Nabila dans les colonnes de la dépêche du midi. Je suis passé par des moments horribles, des phases où j'étais très mal, où j'avais envie de couper court, d'enfinir. Nabila, aujourd'hui, on ne peut plus rabaisser les gens comme ça au sujet des critiques sexistes et misogynes qu'elle a longtemps essuyé, Nabila expliquait en avoir souffert dans les colonnes du monde. Aujourd'hui, on ne peut plus rabaisser les gens comme ça. Hashtag métaux nous protège. Mais on n'est pas aidé avec tous ces mecs qui font du sale et te regardent comme un bout de viande. Si on doit partir en guerre, on ira, lancer la jeune femme, traité de prostituée par Patrick Sébastien ou encore de gamine de 5 ans avec des gros seins par Ariel Wiesman. D'autant qu'elle s'est créé un personnage. Moi, j'avais envie d'exister et de faire rire les gens. Je n'avais pas conscience des répercussions. Je surjouais un peu la bêtise, mais je n'étais pas non plus Einstein, dévoile-t-elle. J'avais pas de culture, mais j'essayais de faire de mes lacunes une force. Ensuite, j'étais piégé, je suis devenu une caricature. Loading DJ J'avais pas de culture. Sous-titrage ST' 501